Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de réflexion chrétienne. De temps en temps, votre émission sur KTO vous propose d'ouvrir votre Bible pour partir à la découverte d'un livre biblique. Si je vous dis « le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière » ou bien « debout Jérusalem resplendie, elle est venue ta lumière et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi », vous reconnaissez certainement deux textes qui parlent du Messie et deux oracles de bonheur pour le peuple. Mais qui les a écrits et pourquoi ? Une chose est sûre, ils font partie du livre d'Isaïe, un livre à la rédaction complexe sur lequel les spécialistes ont beaucoup travaillé. Mais il ne faut pas s'arrêter à ces questions historiques. Le livre d'Isaïe est un livre magnifiquement écrit qui a exercé une influence considérable sur la communauté chrétienne. Partons donc à la découverte du livre d'Isaïe en compagnie de mes deux invités. Joël Ferry, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes Xavier, vous êtes bibliste et vous êtes professeur honoraire à l'Institut catholique de Paris. Et puis Ressousa Surmendi, bonsoir. Bonsoir. Vous, vous êtes bibliste aussi et vous êtes aussi professeur honoraire à l'Institut catholique de Paris. Alors peut-être pour commencer, Joël Ferry, est-ce que vous êtes d'accord avec mon lancement quand je dis que c'est un livre à la rédaction complexe, même si on appelle ça Isaïe ? Oui, tout à fait. Parce que si on regarde un peu l'histoire de l'exégèse, de la façon dont on a lu ce livre, disons au 19e, 20e siècle, souvent on parle, voilà, Isaïe, la première partie du livre, un prophète qui a vécu au 8e siècle, en gros. Et puis une deuxième partie dont le contexte historique est fort différent et ça on l'a bien perçu, donc c'est à l'époque de l'exil et ce prophète anonyme, comme il est dans le livre d'Isaïe, on l'a appelé Deutéro-Isaïe ou Deuxième-Isaïe. Et puis la dernière partie du livre, les dix derniers chapitres, c'est encore un peu différent, c'est sans doute le retour d'exil à Jérusalem et c'est une autre communauté à qui s'adressent un ou plusieurs personnages prophétiques. Donc on a classiquement parlé, c'est souvent ce qu'on trouve dans les introductions, de trois Isaïe, le premier Isaïe, le second et le troisième. Et puis je dirais à la fin du 20e siècle, dans les années 1980-90, certains se sont dit mais quand même c'est trop simple de dire que toute la première partie du livre c'est l'huitième siècle, ça ne va pas, il y a des textes qui sont postérieurs. Et puis, de toute façon, on lit un livre. Il y a un côté illusoire de penser qu'on va atteindre la personnalité de trois prophètes, on ne sait pas trop. Par contre, on a vraiment un livre et un livre qui a été construit, organisé par une rédaction postérieure, disons post-exilique. Et le rédacteur ou les rédacteurs, ils sont intelligents, c'est-à-dire ils ne compilent pas comme ça n'importe comment, ils construisent un itinéraire où ils accentuent, ils ont un certain nombre de fils conducteurs à travers les textes à leur disposition. – Et c'est le livre que nous lisons, c'est un acte de lecture très intéressant. – Quand on entend ça, évidemment, ça peut peut-être troubler certains téléspectateurs qui pourraient se dire, bon, il y a le premier Isaïe, lui c'est l'auteur inspiré, et puis le deuxième Isaïe, le troisième Isaïe, c'est autre chose, bon, très bien, mais en gros je ne lis que le premier Isaïe. Est-ce que ce serait une manière correcte de penser les choses ? – Oui, je crois que inspiré, c'est un mot piège, dans le sens que ce qui est inspiré, c'est la communauté qui reçoit tous ces textes, comme inspiré, donc ce n'est pas un auteur qui un jour a eu un combattu d'esprit saint, et du coup tout il raconte, c'est inspiré, c'est la communauté qui reçoit ces interventions, ces dires, ces textes, etc., comme inspiré, donc il faut quand même mettre le point sur l'œil. – Pour compléter, ces personnages que nous appelons les prophètes, ils ne se sont pas eux-mêmes qualifiés de prophètes, c'est des communautés croyantes qui ont, en recevant, en lisant leurs paroles et en cherchant à vivre la foi, se sont dit, ah, ces gens-là, ce sont vraiment des prophètes, ils nous ont parlé et ils nous parlent, dans leur texte toujours, au nom du Seigneur. Le prophète, c'est celui qui parle au nom de Dieu, et donc c'est la réception de ces textes qui fait que c'est une inspiration. – Alors je vais continuer encore les questions qui fâchent, mais est-ce qu'il n'y a pas une sorte de tromperie ? C'est-à-dire que, bon, M. Isaïe, le premier, si je puis dire, après on va reaffiner ça, mais M. Isaïe, c'est M. Isaïe, ça va, mais celui qui écrit sous le nom de M. Isaïe, il fait une fraude en fait. Est-ce qu'il faut lire ça comme ça ? – Ben, oui et non, parce que, dans le sens que s'il n'y avait pas eu un personnage autour duquel, je ne sais pas s'il mesurait un 70 ou un 75, s'il pesait 10 kilos ou 120 kilos, je n'en fous, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a eu un personnage, une personne autour duquel a cristallisé tous ces textes, tous ces dires qui ont été, effectivement, il n'y a pas un prophète comme ça en l'air, mais c'est une communauté, c'est un groupe de disciples. Jérémie avait un secrétaire et Isaïe parle de ses disciples, donc, ce n'est quand même pas des personnages isolés, ce n'est pas pensable, parce que comment la transmission s'est faite ? – Oui. – S'il n'y avait pas un groupe de gens qui avaient reconnu ces personnages, autour duquel on a des gens au forêt, créé des textes, pour loger, parce qu'il y a un groupe de gens qui ont gardé ces textes, qui ont conservé ces textes, qui ont donné une postérité à ces textes. – S'il n'y avait pas eu un personnage au-delà duquel ça s'est fait, ce n'est pas possible. – Alors, ce monsieur Isaïe, comme vous dites, du XVIIIe siècle, en plus, je pense que l'accès à l'histoire est dans le livre, puisqu'il n'est pas tout seul, et il est notamment en dialogue avec des rois. Le roi Akkad, le roi Ézéchias, sa femme prophétesse, et donc, on peut bien le situer au VIIIe siècle. Et ces enfants dont les noms sont symboliques. Donc, là, on a vraiment une figure appréhendée. – Donc, le premier, oui, et l'autre, qui écrit sous son nom ? – Ce n'est pas lui qui écrit sous son nom, c'est nous, c'est la tradition exégétique, on va dire, qui a dit, à partir du chapitre 40, c'est autre chose. C'est l'Empire perse qui arrive. Bon, et en même temps, il y a une théologie du salut, par exemple, qui est en continuité avec la partie précédente. Donc, c'est comme une actualisation de la théologie, d'éléments théologiques du premier Isaïe, pour une situation historique complètement différente, en exil, dans l'attente de l'action de Dieu pour son peuple, dans l'attente de ce que cet auteur écrit nomme un nouvel exode. Il y a eu un premier exode, l'Égypte à Jérusalem. Eh bien, le peuple, le prophète soutient l'espérance du peuple en lui annonçant un deuxième exode, c'est-à-dire de Babylone à Jérusalem. – Alors, on va essayer de… ça va être compliqué, cette émission, on va essayer de montrer à la fois les particularités de chacune des parties du livre d'Isaïe, mais puis, comme vous dites, aussi la profonde unité. Mais on va commencer à rentrer dans les particularités. Peut-être, la première, c'est d'essayer de voir qui est M. Isaïe, si j'ose dire, enfin, le premier Isaïe. Vous avez commencé un peu à en parler. Alors, on est à quelle époque et dans quel état, si j'ose dire, le royaume de Juda se trouve ? – Tout petit royaume de Juda, Jérusalem et sa campagne. – Au 8e siècle, ça on le sait très bien par l'indication du livre lui-même. – Oui. – Donc, autour de 735, c'est clair, Juda est sous l'emprise de l'Empire assyrien, enfin, menacé par des voisins aussi, parce que ce sont des petits royaumes qui veulent faire leur beurre, on peut dire, et la solution est toujours la même. Pour se sauver, on fait alliance avec plus grands qu'eux tous. Du coup, on se sent protégés. – Oui, et en même temps, c'est le plus grand qui remporte toute la donne, la plupart du temps. Donc, là, la situation est tout à fait claire. Juda, c'est un petit royaume, et la capitale est Jérusalem, mais c'est un petit royaume à moitié désertique. Il ne faut pas rêver, ce n'est pas le paradis. Et le pays où coulent le miel et le lait, ça, c'est pour le rêve, mais… – La réalité est difficile. – Pas pour la réalité. Alors, voilà. Donc, la situation pour Juda est très compliquée. Isaïe était un citoyen de cette époque et de ce contexte. Et ça, pour une raison très simple, on le voit dans son texte, Isaïe qui se mêle de toutes les affaires politiques. Il va même mettre son veto, je ne veux pas dire, au Premier ministre et de donner les noms pour celui qui le remplace. Enfin, c'est pas si vous voyez. Ici, dans notre contexte, s'il y avait quelqu'un, un personnage qui, au nom de sa foi, s'est mêlé des politiques de cette façon. – Ben, Isaïe se mêle de toutes les affaires politiques. Et donc, dans les guerres, que n'ont pas manqué, etc. Bon, le célèbre texte sur le manuel, c'est un texte qui se situe dans un contexte des guerres et dans laquelle Isaïe prend partie et prend position. Donc, une prise de parole tout à fait et d'engagement tout à fait politique. – On sait qui c'est ? Enfin, je veux dire, c'est l'archevêque de Paris, si je puis me permettre. C'est l'archevêque de Paris qui donne des conseils au président de la République ou c'est un type qui vient de n'importe où ? – Non, il n'y a pas de n'importe où, Isaïe, c'est une grande famille de Jérusalem. – Ah oui, d'accord. – Il a accès à la cour. Donc, je dirais, il habite son identité aristocratique, enfin, de route d'administration, on pourrait dire, à la fois pour donner un jugement politique et développer un axe théologique de croyant. Cet enfant qui est le fils de la reine, donc il va y avoir un successeur, un jeune prince. – On l'appelle Emmanuel, c'est lui. – Emmanuel, mais en même temps, il dit, c'est dans la ligne de la fidélité de Dieu à son peuple, de la promesse qui a été faite à David par le prophète Nathan que Dieu poserait toujours la dynastie de David sur le trône de Jérusalem. Donc, il y a à la fois une position politique et un acte de foi. Je pense qu'Isaïe, il unit vraiment les deux. D'ailleurs, il dit, si vous ne tenez pas à moi, vous ne tiendrez pas du tout. C'est dans la bouche du Dieu, du prophète, au nom de Dieu. Donc, c'est l'alliance entre les deux que je trouve vraiment interpellante. – Il a une position religieuse ou pas forcément ? – Enfin, je veux dire, il est grand-prêtre ou… D'abord, est-ce qu'il y avait des grands-prêtres à Jérusalem ? Ça, c'est une vraie question. – Il n'y avait pas à cette époque. – Oui, plus tard. – Les titres du grand-prêtre arrivent après le retour d'exil. – Oui, oui. – Bravo. – Donc, on ne sait pas s'il a une position… – C'est un prophète. – C'est un prophète, oui. – Je pense que la Bible le qualifie de prophète et sa femme aussi, d'ailleurs. – C'est une prophétesse. – Exactement. – Quel est le contexte dynastique, en fait ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce que c'est si troublé que ça ? Vous avez commencé à dire, ils ont essayé de faire des alliances. Lui, il n'est pas trop d'accord avec les alliances, si j'ai bien compris. – Oui, la meilleure manière de créer une alliance avec un pays, c'est de changer les dirigeants. – Oui. – Donc, Jérusalem, la dynastie héritière de David, est menacée en tant que telle. Et le texte d'Isaïe, lui, dit, lui-même, on va mettre quelqu'un d'autre à la place du roi régnant, quelqu'un d'autre qui sera plus docile dans les alliances avec les armes de Dabas, etc. Bon, donc, ça, c'est tout à fait clair. Et qu'on veut changer la dynastie. – D'accord. Et donc, finalement, il rassure la dynastie en disant, Dieu est quand même avec cette maison-là. – Il fait donc un acte politique, comme disait Joël, et en même temps, religieux, dans le sens qu'il réaffirme la pertinence de la dynastie de David, de la pombesse de Nathan, etc., etc. Tout à fait. – Alors, peut-être qu'on va entendre la voix, si j'ose dire, d'Isaïe. On va entendre le chapitre 9, les versets 1 à 6. Donc, c'est cette fameuse prophétie, le peuple qui marchait dans les ténèbres. Et puis, on va commenter ce texte, et puis, vous nous expliquerez un peu quel pourrait être le contexte. « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendit. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin, car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madiane. Et les bottes qui frappaient le sol, et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés, le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir, son nom est proclamé. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de David, et pour son règne qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice dès maintenant, et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Voilà, Joël Ferry, on a entendu ce texte. D'abord, moi ce qui me frappe, c'est la poésie. Enfin, c'est magnifique. Oui, il y a de très beaux textes dans le livre d'Isaïe. Le second d'Isaïe, par exemple, c'est vraiment un chef-d'oeuvre de la littérature de l'humanité. C'est vraiment extraordinaire. Alors, pour cet oracle-là, il est bien situé dans un contexte politique de conflit, où, finalement, la grande puissance de l'époque, la Syrie, eh bien, face à elle, les petits royaumes essayent de faire une alliance pour résister à cette grande puissance. Et certains refusent d'entrer dans cette alliance. Donc, il y a toute une série de conflits. Et la parole du prophète, au nom du Seigneur, c'est de dire, voilà, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, l'histoire va continuer. Mais il y a des éléments qui sont ajoutés dans cette oracle qui sont très intéressants, qui sont, par exemple, le rôle du peuple, c'est de... Enfin, du roi, au nom du peuple, c'est de vivre dans la... Il y a le droit et la justice. Oui. Il y a l'amour du Seigneur et le droit et la justice qui sont les moyens concrets, finalement, dans l'existence humaine, dans l'existence de ce peuple et de ce roi, d'exprimer sa fidélité à Dieu. Il y a le roi, il y a le peuple, mais il y a aussi un groupe qui est ce qu'on appelle, par exemple, le groupe du nous, un enfant nous est né. Eh bien, je pense que ça élargit, ce n'est pas un face-à-face entre le roi et le Dieu, mais ça actualise pour tout lecteur, finalement, cette parole. Elle nous est adressée aujourd'hui. Le rédacteur, en mettant ces nous un certain nombre de fois dans le livre d'Isaïe, signifie que cette parole, elle a une valeur. Même si les circonstances historiques ont changé, on peut toujours écouter un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Alors, du coup, est-ce que vous... Enfin, parce qu'on va faire une lecture messianique, c'est-à-dire, après coup, on ne sait pas ce que le... Enfin, vous allez nous dire ce que l'enfant va donner, peut-être qu'il ne donnera pas grand-chose, mais après, on le relit, y compris pour annoncer Jésus. Et ce que vous êtes en train de dire, c'est que ce nous est peut-être un peu une manière de... une sorte de pierre d'attente pour les lecteurs qui vont se succéder dans les siècles, pour dire, mais il y a toujours un nous qui peut entendre ce texte. Alors, c'est la jeune femme qui est enceinte. Oui. Donc, c'est certainement la... Maintenant, on est à peu près d'accord pour dire que c'est la reine qui va mettre au monde un enfant. C'est le prince Ézéchias, ce sera le futur roi. Et plus tard, alors, si on fait un saut, vous parlez d'une lecture messianique, je pense qu'il faut se situer plus tard. Oui, bien sûr. À l'époque de Jésus, on se dit, mais pour qualifier, pour identifier cet homme, Jésus-Christ, loin, le Messie, eh bien, il y a comme des préfigurations dans les Écritures, l'une d'entre elles étant le Messie, fils de David, Jésus accomplit cette annonce. Mais ce n'est pas situé à l'époque d'Isaïe pour dire, il annonce ça. Non, c'est un phénomène de relecture. – On a l'impression que dans cette, oui, comme l'a dit Joël Ferry, dans cet oracle, le prophète donne en fait une leçon de politique au roi en disant, ça va bien marcher si tu es de roi. – Il ne faut pas oublier non plus, effectivement, que les maîtres mots et une des préoccupations d'Isaïe, c'est la justice. – C'est ça. – Voilà. – Il exige la justice, il dit, les trônes de David qu'il promet, etc., est fondées sur le droit et la justice, mais il demande la justice, les droits et la justice aussi dans les textes extraordinairement beaux et profonds qui font des critiques de la liturgie. – Oui. – Un prophète qui critique la liturgie, oui. – Il y a une critique de la liturgie, particulièrement salée. et dit, en fait, il dit, je ne veux pas, enfin, dit par Isaïe, je ne veux pas du culte, mais ce que je veux, c'est les droits et la justice. Donc, c'est, non seulement il demande la justice au roi, mais à tout le peuple. donc, c'est la mesure à partir de laquelle ou avec laquelle il juge tout le monde et les institutions et les gens. – Et ce qui est intéressant, c'est que cet appel à la justice, c'est dans le premier chapitre du livre. Mais or, le premier chapitre, c'est comme une préface. – C'est le thème du livre, en fait. – C'est les grands thèmes du livre, comme dans une symphonie, dans l'ouverture, on a, voilà. – Exactement. – Dans sa préface se trouve la critique du culte. – Exactement, c'est ce que je dis. Et alors, cet appel à la justice ou cette thématique de la justice, elle va être modulée de façon un peu variée dans le livre, en lien avec le droit, le jugement et puis aussi, dans la deuxième partie du livre, en lien avec le salut. Comment arrive le salut par la justice, dans la justice ? Donc, c'est une grande perspective théologique qui s'enrichie qui s'enrichit d'autres éléments le long du livre. – Isaïe n'a pas eu de problème à dire ça. Enfin, je veux dire, est-ce que, parce que les rois n'aiment pas trop habituellement qu'on leur fasse des leçons de justice. Ils aiment bien qu'on dise qu'ils sont des rois justes, mais le fait de dire que leur prospérité ne sera établie par Dieu uniquement… – Il n'a pas eu la même vie persécutée comme Jorbi, par exemple. – Bon. Mais Isaïe, tout noble qu'il est, tout aristocrate qu'il est, il dit, laissez-moi, foutez-moi la paix, je vais pleurer. – Et pour que quelqu'un comme Isaïe demande à pleurer, il n'a pas été écouté. – Oui, oui. Oui, c'est une sorte de prophète qui prophétise dans le désert. – Il parle toujours, tu m'intéresses. – C'est ça. – C'est exactement ça. – Et donc, ça s'est retrouvé, plus tard dans Ézéchiel, Dieu dit à Ézéchiel, tu parles toujours, les gens viennent t'écouter comme le bel saint Jean, mais ils s'en foutent, ils ne font pas attention du tout ce que tu dis. – Et d'ailleurs, c'est dans le récit du chapitre 6, qu'on appelle traditionnellement le récit de vocation, ça se termine par un verset qui est tellement surprenant qu'il n'est pas dit dans la liturgie, on arrête avant, c'est écouter pour ne pas comprendre. Voyez pour ne pas voir. Alors, je pense que c'est à la fois l'expérience qu'a fait le prophète, il a parlé au nom du Dieu, mais le peuple n'a pas écouté et même, le cœur du peuple s'est endurci. Parce que ne pas écouter, refuser d'écouter, c'est avoir le cœur gras, comme dit l'image, c'est s'épaissir, se rendre inaccessible à l'écoute de la parole. Et ce thème-là, il traverse le livre au sens où le Deutero-Isaïe, quand il annonce un personnage à venir, un messie, celui-là, il écoutera, il annoncera une bonne nouvelle et là où on ne voyait pas, les gens verront, les aveugles verront, les sourds entendront à nouveau, c'est ça la bonne nouvelle qui arrivera. Et elle est presque, c'est le contrepoint de ce qui est annoncé au début du livre. C'est dommage qu'on ne le dise pas dans la liturgie parce qu'est-ce que qui peut dire qu'il écoute et il comprend tout, qu'il met tout en pratique ? Enfin, je veux dire, je trouve que c'est intéressant d'entendre ça dans le texte sacré. C'est dommage, ça c'est sûr, mais on peut dire aussi que c'est une invitation à lire plus largement que les extraits qui sont dans la liturgie. Absolument. C'est intéressé parce que si on l'applique aujourd'hui à l'actualité, c'est toujours une histoire. Oui, absolument. Absolument. Oui, oui. Et c'est donc une leçon qu'on devrait entendre. Enfin, je trouve qu'il y a quelque chose de... Parce que c'est Ézéchias. Bon, ça va être un bon roi quand même. Il ne s'est pas trompé, Isaïe. Ézéchias a été un bon roi, oui. Pas trop. David, Josias, Ézéchias, il y en a à peu près trois qui... Ça va, il ne s'est pas trompé. Il s'entend un peu du loco. Oui. La question, c'est, y a-t-il un bon roi ? Oui, sachant qu'on voit bien dès le début que Dieu donne un roi parce qu'on le lui demande, mais qu'au fond, ce n'est peut-être pas le choix qu'il aurait fait lui-même. Justement. Il y a une diversité dans l'attitude par rapport au roi. Il y a les pro-monarchistes et les anti-monarchistes. La diversité, elle est dans l'écriture. Alors, on va passer au deuxième Isaïe, ce qu'on pourrait appeler le livre de la consolation d'Israël, comme on écrivait autrefois dans les Bibles. Donc là, on est bien après. Oui, oui. On a passé quasiment deux siècles, en fait. Le peuple, enfin, une partie du peuple et sans doute les élites, on peut dire, à la fois intellectuelles, mais aussi les artisans, ceux qui savent fabriquer le fer, parce qu'ils peuvent fabriquer des armes aussi, c'est ça. Donc, sont emmenés à Babylone et puis, cette communauté, elle va vivre, elle va grandir, elle va se développer, elle va s'adapter à une situation socio-économique politique, historique, religieuse, fort différente. Et le prophète, des prophètes comme Isaïe, encore plus comme Jérémie et Ézéchiel, qui ont été extrêmement sévères dans la dénonciation du péché, eh bien, à la fin de l'exil, ce prophète va comprendre que sa vocation, c'est de soutenir l'espérance du peuple, de lui donner un avenir au nom de Dieu. Et donc, ce livre, cette partie du livre, chapitre 40, commence par, oui, consoler, consoler mon peuple, dit-lui que son épreuve est terminée. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle le livre de la consolation. Oui, il a châtié, il a été châtié et maintenant, il y a un terme à la punition et à l'avenir s'ouvre. L'avenir, c'est le fait que peut-être, mais d'ailleurs, certainement, le roi, alors ça, on a changé de roi, il y a eu plusieurs, enfin, le grand roi devient Cyrus et Cyrus fait une sorte d'édit qui permet que les gens rentrent. – C'est une nouveauté assez extraordinaire, un prophète comme ces deuxièmes Isaïe, etc., qui donne les titres de ouan, autrement, de Messie, à un païen assez russe qu'ils ne connaissaient pas. Comme il a dit, je te donnais un nom, etc., tu ne connaissais pas, mais pourquoi ? Parce qu'il a été l'instrument des retours du peuple ou du baptême du peuple de l'exil dans son pays. – Ça aussi, c'est une leçon pour aujourd'hui. C'est cette idée qu'on a quelquefois d'être enfermé dans une communauté et de ne pas reconnaître qu'en dehors de la communauté, peut-être qu'il y a des instruments de la volonté de Dieu. – C'est une question la plus complexe dans l'ensemble de l'Ancien Testament et qui a été cruciale au début du Christiane, mais c'est l'universalisme et de reconnaître que les autres et que chez les autres il y a une dimension disons divine. Ça c'est très compliqué, très compliqué. Et Israël il y a du tout. Dans l'Ancien Testament il y a les autres, bon, les meilleurs sont quand ils sont morts et il y a des textes justement du livre d'Isaïe où l'Égypte qui est le symbole de l'oppresseur etc. reçoit les mêmes titres « mon serviteur ». Alors où a-t-on si l'Égypte devient le serviteur ? Eh bien le serviteur du dieu national. Tout est semboulé. Est-ce qu'on peut dire qu'on a changé justement presque de cadre ? Oui, mais j'allais presque dire de religion. Avec une continuité. C'est-à-dire qu'effectivement il y a l'accent universaliste et il y a d'autres périodes où ça sera beaucoup plus israélo-centré si je puis dire avec Esdras ou d'autres mais il y a aussi Dieu n'a agi par une médiation c'est-à-dire que ce n'est pas une intervention divine comme ça qui tomberait du ciel on ne sait pas trop comment mais c'est par la médiation de Cyrus qu'un avenir s'ouvre pour le peuple et ça je pense que c'est une image de Dieu qui est très importante à percevoir. C'est une médiation mais c'est une médiation d'un étranger. Exactement il y a les deux à la fois. Ça le faut le faire. Alors c'est là où se trouvent les fameux chants du serviteur alors qui est ce serviteur ? Alors je pense que le serviteur il y en a plusieurs il y a une identité plurielle d'ailleurs c'est tantôt le serviteur tantôt les serviteurs le pluriel et alors je pense que c'est un exégète allemand qui a découvert enfin qui a émis une hypothèse qu'effectivement il y aurait quatre passages qui parteraient particulièrement de ce serviteur. Alors cette hypothèse elle a été reçue massivement et c'est devenu presque une évidence ce que ça n'est pas du tout parce que je pense qu'aujourd'hui si on lisait le livre comme ça on se dit mais pourquoi est-ce qu'on a isolé ces quatre passages est-ce qu'il y a vraiment eu un livret du serviteur ? Alors il y a des maîtres et des maîtres même de références bibliographiques sur le sujet ce qui me semble intéressant c'est oui alors le serviteur est-ce que c'est une personne ? C'est le peuple Israël Jacob ce sont les serviteurs c'est-à-dire ceux qui sont fidèles au sein du peuple et là aussi il y a une actualisation parce que c'est dans la dernière partie du livre on peut dire la partie du chapitre 54 que le pluriel le terme n'est plus compluriel c'est-à-dire c'est tout le peuple tous les croyants qui sont les serviteurs de Dieu donc c'est c'est quelque chose que je trouve très intéressant parce que c'est une façon de recevoir la parole pour les serviteurs que sont les croyants et donc d'une certaine façon je trouve ça intéressant parce qu'on a l'impression que justement il y a le Messie évidemment le serviteur messianique mais la pluralité il y a toujours une comment dire on est tous un peu appelés à partager cette condition de serviteur et d'un peu Messie je pense aussi que c'est peut-être parce que ça ne s'est pas réalisé tout de suite qu'il a fallu enrichir l'espérance d'autres éléments et le roi il n'y en a plus il n'y en a plus en exil et il y a bien une espérance de restauration au retour mais elle va s'étioler très vite donc il va falloir apprendre à vivre sans roi et donc on nourrit l'espérance de la parole prophétique d'autres réalités avec cet universalisme c'est ça ils auraient pu s'enfermer dans leur propre particularisme et non là on sent qu'il y a une sorte d'ouverture incroyable alors on va on va passer parce que désolé on arrive l'émission est courte et il faut il faut voir tout le livre le livre est long et donc je vous propose qu'on arrive à ce qu'on appelle la troisième partie on va entendre le chapitre 60 c'est le chapitre dont j'ai dit en introduction le premier verset debout Jérusalem resplendie debout Jérusalem resplendie elle est venue ta lumière et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi voici que les ténèbres couvrent la terre et la nuit obscure couvre les peuples mais sur toi se lève le Seigneur sur toi sa gloire apparaît les nations marcheront vers ta lumière et les rois vers la clarté de ton aurore lève les yeux alentours et regarde tous ils se rassemblent ils viennent vers toi tes fils reviennent de loin et tes filles sont portées sur la hanche alors tu verras tu seras radieuse ton coeur frémira et se dilatera les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi vers toi viendront les richesses des nations en grand nombre des chameaux t'envairont de jeunes chameaux de Madiane et d'Efa tous les gens de Saba viendront apportant l'or et l'encens ils annonceront les exploits du Seigneur alors comment est-ce que vous lisez ce texte dans quel contexte on est est-ce qu'on sait exactement où on est est-ce que c'est plus clair que pour ce qu'on appelle les troisième Isaïe il n'y a pas dans ces chapitres il n'y a pas des indications historiques extrêmement nombreuses et précises donc c'est des déductions on est on pense au retour de l'exil et la communauté ces chapitres tentent de soutenir leur atout qui est moins glorieux que ce qu'on attendait les promesses du deuxième Isaïe oui les promesses on était bien à Babylone finalement il y avait une sorte de richesse c'est un pays où effectivement économiquement c'est très rentable la preuve c'est que jusqu'en 1948 le centre du judaïsme c'était la Babylone oui oui tout à fait absolument et les Talmud qui priment c'est les Talmud de Babylone et puis on a trouvé des archives de juifs très très bien très très bien des banquiers des banquiers la banque bourrachou voilà c'est ça tout à fait donc ça voilà on était bien on était bien à Babylone tout à fait très très bien alors pour entrer dans un pays excusez-moi un pays de merde parce que non c'est le pays où coule le lait oui oui dans les rêves pas dans la nuit c'est tout c'est sec c'est aride c'est 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 et puis ceux qui sont restés ils ont pris les terres de ceux qui sont partis donc il y a des conflits internes à la communauté rentrant il y a eu des conflits des propriétés passablement graves donc donc c'est troisième partie du livre d'Isaïe c'est une partie qui essaye de donner disons la force et l'envie à cette communauté qui n'est pas particulièrement favorisée et alors il centre sur sur un pèlerinage en fait on a l'impression que tout le monde va venir va se rassembler pour pour alors on ne sait pas trop quoi pour c'est faire un culte c'est oui c'est surtout le chapitre 56 effectivement où enfin pèlerinage c'est un grand mot une convergence des gens bon c'est très centré si jéruséne effectivement donc c'est un universalisme relatif c'est un centralisme c'est un universalisme très centralisme tout le monde bon mais à Jérusalem on ne mélange pas les torchons les serviettes bon c'est tous des juifs non c'est pas justement tout le monde oui mais à Jérusalem quand même tu sais comme on disait tout le monde oui mais à Paris oui oui c'est ça bon d'accord mais c'est à dire aussi que ce qui ne serait pas étonnant vu la haute idée que les parisiens ont de Paris les téléspectateurs apprécieront votre avis surtout les parisiens oui j'ajouterais que cette mise en valeur de Jérusalem c'est pour soutenir une espérance parce que la situation est très difficile alors est-ce que finalement ce pays c'est vraiment une terre sainte entre guillemets c'est le lieu que Dieu nous a donné on l'a perdu enfin je pense qu'il y a il y a une grande déception au retour quand on est en Babylonie c'était l'espérance de revenir et une fois qu'on est là c'est difficile il y a des conflits il faut réorganiser la communauté le temple on ne le reconstruit pas tout de suite on a d'autres choses à faire enfin voilà et mettre en valeur une figure une promesse faite à Jérusalem c'est dire aux croyants en difficulté voilà soyez dans la confiance que Dieu vous prépare quelque chose malgré les apparences de cette façon tout le monde n'est pas de cet avis d'ailleurs parce que le livre de Daniel monte et le livre de façon très explicite on peut être parfaitement juif ailleurs qu'en terre d'Israël d'ailleurs l'expression terre sainte n'apparaît que trois fois dans le Seigne Testament donc on ne revient pas trop pousser sur l'expression mais donc tout le monde n'était pas d'accord pour dire que pour être un bon et un vrai juif il fallait habiter en Israël la question d'ailleurs se pose toujours oui passons mais c'est ce que j'allais dire c'est que c'est finalement la question de toute diaspora voilà allez-y alors dites-le c'est que à partir de l'exil il y a au moins trois centres importants pour le judaïsme Babylone Talmud de Babylone et toute la communauté Jérusalem il y a un groupe qui reste à Jérusalem et puis tous ceux qui sont partis en Égypte pas un exil contraint et forcé mais parce que l'exil est un territoire refuge traditionnellement on manque de blé on a faim où est-ce qu'on va dans le delta du Nil qui est riche et donc Jérémie d'ailleurs c'est sans doute fait partie de ceux qui dans les années Jérusalem est prise par les Babyloniens détruite et bien des groupes s'en vont en Égypte et il reste dans le delta du Nil finalement Alexandrie et la communauté juive d'Alexandrie va devenir très importante la diaspora la plus importante avec Babylone et assez curieusement quand on regarde un peu c'est très frappant les juifs sont renommés pour leur qualité militaire ils ont des campements ça fonctionne assez bien en fait et puis ils vont reconstruire un temple à Elephantine donc ils vont vraiment se donner les moyens les conditions d'un vrai pays un peuple une communauté avec ceux qui la structure et l'organisent Jérusalem oui c'est une figure symbolique mais on ne pense pas revenir à Jérusalem je pense que c'est on peut être juif ailleurs oui mais justement est-ce que c'est pas le propre de toute diaspora d'avoir cette idée du pays du pays originel et puis finalement enfin c'est vrai je sais pas des Arméniens des Libanais de tous les Africains qui sont en Europe est-ce qu'on n'est pas dans cette dualité avec une idée que vous dites très justement on peut être Africain à Paris on peut être Libanais espagnol à l'Allemagne espagnol voilà justement et Dieu sait s'il en a eu et c'était ça aussi l'Espagne d'accord mais enfin bon on est là on est très bien là oui c'est ça et en même temps il y a un lien parfois à la source qui s'exprime dans le souhait d'être enterré dans le pays de ses ancêtres et ça on le voit dans de nombreuses situations que ce soit à Jérusalem ou bien l'Afrique du Nord lorsqu'on est actuellement et actuellement c'est ça actuellement beaucoup de juifs se font même si ils sont morts avec du Nord ils se font enterrer à Jérusalem c'est ça ce qui montre que on est ailleurs mais il y a quand même un lien on parle de la vécure symbolique de Jérusalem enfin de cet ordre là on a des racines même si on a vécu dans un autre lieu alors vous avez insisté sur la comment dire l'unité aussi de ce livre on la trouve aussi même presque dans certains termes je ne sais pas si à l'époque de ce troisième Isaïe Madiane avait encore beaucoup d'influence mais il était déjà dans le premier Isaïe donc on reprend des thèmes on reprend des il y a des termes et je dirais il y a des thèmes il y a comme des fils conducteurs on a évoqué la dynastie de David la fidélité de Dieu le serviteur je pense que la figure de Jérusalem est aussi une figure dont on parle au premier chapitre la cité est-ce qu'elle va être fidèle, infidèle qui a été fidèle et maintenant qui ne l'est plus et on retrouve cette figure de Jérusalem à la dernière partie c'est comme des éléments qui traversent ces trois ensembles on peut dire et ça crée l'unité du livre vraiment l'autre thème c'est aussi vous l'avez vraiment souligné au début c'est la justice ça traverse partout ça traverse partout on le voit partout pour les premiers Isaïe pour la première partie ça c'est une des obsessions on ne comprend pas Isaïe le prophète du 8ème siècle sans ça il met à la base de la monarchie qui est l'institution clé pour laquelle il se bat mais aussi comme exigence pour tout le monde donc c'est forcément une question du roi c'est le roi et le peuple et n'importe qui vous et moi et au chapitre 56 le chapitre qui ouvre la troisième partie pour les étrangers les eunuques c'est aussi la justice qui est apparaît aussi ma justice et alors c'est quoi justement cette justice qu'est-ce qu'il faut faire et comment nous actuellement on peut se servir de ce livre d'Isaïe pour peut-être donner des leçons de justice les droits est clair les droits et les bouquins les droits pénals les droits ceci c'est là la justice est quelque chose qui est derrière comme on dit derrière un horizon il y a toujours un autre horizon on n'arrive jamais à être disons pleinement à réaliser pleinement la justice il y a toujours un plus un mieux parce qu'il y a faire justice et par exemple c'est aussi faire justice à l'étranger à la veuve à l'orphelin c'est la grande triade qu'on trouve dans l'un des testaments mais il y a aussi être juste c'est-à-dire c'est un comportement à la fois avec Dieu avec les autres et avec soi-même qui est dans la le respect la ligne de la loi et de de l'image de Dieu l'amour du Seigneur Sabaoth fera cela et bien le juste entend cela et vit dans cette relation-là cette relation d'alliance dans d'autres textes est-ce que c'est j'essaie de reprendre tous les thèmes est-ce que cette justice ça explique aussi cet universalisme ou c'est autre chose est-ce qu'il y a est-ce que faire droit être juste c'est aussi se rendre compte que l'autre peut être juste est-ce qu'on peut aller jusqu' jusque-là dans la lecture du livre d'Isaïe j'essaie de donner vous voyez de poser des questions d'actualisation jusqu'où on peut aller dans cette on a le droit d'actualiser le livre d'Isaïe les droits et la justice la justice va plus loin que le droit parce que le droit c'est précis et clair bon la justice va plus loin mais très vite on va la retrouver non seulement du côté du voisin mais du lointain aussi donc il a obligatoirement une dimension universelle évidente on sait bien que la loi d'Israël elle s'est construite aussi à partir de législations autres le code d'amour rapide ou les lois égyptiennes etc donc c'est en fonction du contexte de vie que la justice s'exprime dans un droit qui est actualisé en fonction de situations de peuples variés de relations entre les pays etc alors on arrive à la fin de l'émission et j'ai envie de vous poser une dernière question à l'un et à l'autre si quelqu'un vient vous voir et vous dit voilà j'ai envie de lire le livre d'Isaïe par quoi je dois commencer qu'est-ce qu'il faut que je qu'est-ce qu'il faut que je fasse qu'est-ce que vous le conseilleriez de faire par le chapitre 1 et fini par le chapitre 66 c'est intéressant parce que on a essayé de tout couper nous on a saucissonné vous vous dites non il faut aller dans l'unité il faut lire le lire en tant que tel quitte à ce qu'après on entre dans les dans les explications de telle ou telle affaire mais il faut tout lire moi je suis d'accord mais peut-être on peut donner des clés de lecture à celui qui se lance dans cette aventure parce que c'est un côté d'aventure qui sont à la fois un peu historiques finalement quels sont les pays environnants avec lesquels les rois et puis l'Isaïe étaient en lien et puis aussi soyez sensibles à l'histoire et puis aux gens littéraires parce que vous avez des récits vous avez aussi des psaumes par exemple une petite unité qui se termine au chapitre 12 qui récapitule des éléments sous la forme d'un psaume et puis de la poésie et donc il faut avoir une certaine souplesse dans la lecture pour adapter sa lunette si je puis dire aux gens littéraires et aux époques historiques qui traversent le livre – Et alors encore une autre question si quelqu'un vient vous voir et là je vais vous demander une réponse rapide parce qu'on est à la fin si quelqu'un vient vous voir en disant non j'ai jamais réussi à lire le livre d'Isaïe je trouve ça que ça n'a pas d'intérêt comment vous faites pour lui dire qu'il faut le lire – Je commencerai par lui expliquer qu'est-ce que je trouve intéressant moi – Et alors c'est quoi ? – Ben justement cet enracinement dans la vie des gens etc c'est pas un livre théorique ça vient de quelque part et des contextes social et humain extrêmement précis et c'est c'est pour cela que ça a été gardé parce qu'ils sont toutes des interventions ponctuelles alors qu'est-ce que les disciples qui ont gardé ces textes ont vu dans ces textes pensant qu'ils pouvaient aussi dire quelque chose après même si la contexte n'était plus le même – Et vous ? – Moi je dirais ne lis pas seul lis-le avec d'autres pour que ce soit un nous nouveau qui reçoive ce livre – C'est un excellent conseil et c'est vrai pour je crois tous les livres de la Bible – Oui je pense que – La Bible ça se lit à plusieurs en communauté – Merci – Ah ben voilà – Merci à tous les deux merci de nous avoir fait découvrir ce livre merci d'avoir suivi cette émission vous savez que vous pouvez la retrouver sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com et on se retrouve la semaine prochaine – Sous-titrage ST' 501